... Bien, je vous présente effectivement des excuses préventives pour cette formule, mais qui n'est pas liée à une carence technique, mais bien à un choix. Je souhaite évoquer le problème au fond avec vous, dans une conversation, avant d'illustrer mon propos. Et je terminerai donc cet exposé en vous présentant une cinquantaine d'images qui viendront illustrer ce que j'aurais pu dire ou suggérer. Alors, comme Mathilde vient de le dire, il y a quelques années, prononcer dans cette enceinte le mot « régionalisme » serait passé pour une incongruité ou une provocation. S'il fallait en apporter la preuve, je vous renverrai au premier ouvrage sur l'architecture du XXe siècle, un peu copieux publié en France, qui a été publié en 1958 par Michel Ragon, qui s'appelait « Le livre de l'architecture moderne ». Et il commence cet ouvrage par un chapitre qui liquide, le pense-t-il tout au moins, le régionalisme, puisqu'il écrit « L'architecture régionaliste a pour cause l'ignorance, le manque de culture, le repli sur soi. Les réactions régionalistes contre l'architecture moderne sont souvent d'ailleurs le résultat d'un racisme borné. » Pendant 40 ans, c'est l'idée qui va dominer et qui va poser cet interdit que j'évoquais. Dans les écoles d'architecture, c'est un mot que l'on n'entendait jamais, ou alors sur le mode humoristique ou sarcastique. Depuis 20 ans, en revanche, l'affaiblissement du dogme moderniste, son effondrement, pourrait-on dire, le secours que l'histoire des idées a apporté à la lecture de l'histoire de l'architecture, ont montré que ce régionalisme honni, détesté, remisé, avait été, dans toute l'Europe, mais aussi en Amérique du Nord, une des tendances les plus puissantes et les plus productives du XXe siècle. C'est donc une bonne raison, je pense, d'en traiter ce soir, mais il y en a une autre qui nous place dans l'actualité, c'est que ce régionalisme, soit en nom propre, soit derrière des pseudonymes, a fait ces dernières années un retour dans l'actualité. Alors, pseudonyme, par exemple, Hans Sibelings, qui est un historien et critique de l'architecture néerlandais, parle d'un modern architecture, une architecture non moderne, il n'ose pas le mot régionalisme. Maurice Cullot parle de l'alter architecture, mais certains n'hésitent pas à prononcer le mot, et je pense à Yves Lyon, par exemple, un architecte bien connu, qui a aussi été grand prix de l'urbanisme l'année dernière, qui, dans un entretien à une des principales revues françaises d'architecture, architecture-mouvement-continuité, déclare « Je m'intéresse de plus en plus au régionalisme, je cherche des éléments adaptés au climat et à une culture locale. Cette attention au caractère régional nécessite un peu de modestie, de sincérité et de morale, mots que mes étudiants semblent aujourd'hui heureux d'entendre. » Donc, je me sens tout à fait légitime à évoquer le régionalisme, fort de ces soutiens que je viens d'évoquer. Alors, le mot régionalisme, on va souvent l'entendre ce soir, mais disons que, d'ailleurs je l'ai utilisé au pluriel, je vous parlerai des architectures qui entendent tirer leur substance du contexte qui les accueille, ce qui évitera de définir finement cette expression régionalisme, régionaliste, région. Sachez quand même au passage que ce sont des mots très récents. Le mot « région » dans son acception actuelle apparaît au milieu du XIXe siècle. Il apparaît quand on commence à se rendre compte que la départementalisation pose des problèmes. On n'ose pas prononcer le mot « province » qui a été discrédité tant il est attaché, bien sûr, à l'Ancien Régime. Et on va petit à petit utiliser le mot « région » qui, de surcroît, sera bientôt théorisé par les géographes qui essaieront de trouver des divisions des territoires qui s'effondraient sur des critères objectifs et non plus sur des critères historiques. Bien. Alors, l'idée que l'architecture puisse se nourrir du contexte qui l'accueille est une idée extrêmement ancienne. Nous nous contonnerons, nous, dans la fin du XIXe et essentiellement le XXe siècle, mais par exemple, en 1547, Serlio, dans le VIe livre de son traité, nous dit « un architecte ne doit pas dédaigner de consulter ceux qui sont nés et ont vécu dans le pays et il lui faut tenir compte de la diversité ». Mais lorsque Serlio évoquait la diversité, il s'en explique un peu plus loin, il parlait de la diversité de l'air, des eaux et des terrains. Autrement dit, pour lui, l'Autochtone était dépositaire d'un savoir objectif et cette démarche était déterministe ou en tout cas rationaliste. Et en fin de compte, pour arriver vraiment au cœur de nos préoccupations, il faudra attendre le XVIIIe siècle lorsque l'Angleterre théorisera le pittoresque et pour en trouver véritablement la preuve, il faut lire un petit livre qui a été réédité en français il y a deux ans qui s'appelle en français « L'art de former les jardins modernes » qui est de Thomas Watley. C'est un livre qui a été édité pour la première fois en 1770 et qui contient vraiment tous les éléments de ce pittoresque dont l'Angleterre va s'enticher et toute l'Europe ensuite. Et là, Watley nous explique qu'à côté du jardin qui honore la demeure dans laquelle on fait l'essentiel des promenades et des découvertes que le pittoresque propose, il convient de disposer des fermes ornées mais aussi des fermes simples, dit-il. et soit elles existent déjà et on va les intégrer dans le jardin, soit on les déplacera même pour qu'elles se situent dans un endroit qui les mettra mieux en valeur et si, ma foi, elles n'existent pas, eh bien on les construira de neufs mais en s'inspirant de ce qui existe alentour. Et Watley nous dit que la ferme simple accueillera l'homme de goût qui se délectera de la simplicité des images que fournit la poésie pastorale et il ajoute « les bâtiments qui se présentent fréquemment dans le pays y feront un bel effet ». Donc, première notion de régionalisme, d'intérêt des architectures locales et des architectures modestes, non pas des architectures d'architectes mais bien des architectures du peuple. Alors, cette idée que l'on peut situer, si l'on va un peu vite, dans le registre de l'hédonisme, le plaisir de la promenade pour des aristocrates, de la découverte d'un paysage que l'on aura recréé, eh bien à côté de cette démarche que l'on retrouvera tout au long de l'exposé, l'hédonisme, et peut-être plus encore aujourd'hui que jamais, sera au cœur de la démarche, mais il y en aura d'autres qui viendront gonfler le mouvement et donner toute son importance à ce régionalisme naissant. Et le mouvement, sans doute le plus puissant, qui viendra abonder cette première démarche hédoniste, c'est la montée des nationalismes au cours du XIXe siècle, où, rapidement, eh bien on en viendra à l'idée que construire un pays et construire des édifices sont des choses consubstantielles et que l'un doit nourrir l'autre. Alors, si l'on essaye de trouver ceux qui les premiers évoqueront cette idée, d'abord, ce n'est pas là où on les attend, c'est en Amérique, aux États-Unis, que l'on trouve le premier propos structuré qui évoque cette notion d'une construction conjointe d'une nation, d'un État et d'une architecture. Et c'est quelqu'un qui est bien connu comme sculpteur, c'est Ratio Greynhawk, mais qui était aussi un agitateur d'idées, qui publie un article en 1843 qui s'appelle « Une architecture américaine » et qui explique qu'après bien des vicissitudes, dans la mise en place de cette population américaine et de sa nation, eh bien on est arrivé à un moment où une identité américaine existe et il convient donc qu'une architecture vienne l'exprimer et la confirmer. En 1851, et vous voyez que tout cela se situe en quelques années, au milieu du XIXe siècle, huit ans avant la naissance officielle de la Roumanie moderne, eh bien un intellectuel roumain, Alexandrou Odobescu, dans une conférence qu'il fait à Paris, au Cercle des Roumains de Paris, eh bien dit « Les architectes doivent tirer du peuple l'idée d'une architecture nouvelle qui sera nationale ». Et puis, on ne va pas s'attarder en faisant un tour d'Europe véritablement de ces déclarations, mais peut-être le premier à passer à l'acte sera un Hongrois, un Hongrois qui, avec un petit groupe d'amis architectes, après la déclaration avortée de l'indépendance de la Hongrie en 1849, eh bien essaiera de construire comme outil d'une revocation politique une architecture nationale, et il aura l'occasion de donner un premier édifice qui donnerait substance à cette démarche, c'est l'Opéra comique de Budapest, qui est de Frigies Fetzel, et cet architecte-là se trouvera bien embarrassé et en fin de compte se réfugiera dans le décor, et c'est le décor, l'ornementation de l'édifice, qui traduira selon lui l'originalité Magyar, une originalité Magyar qu'il attribue dans l'héritage des Asiates, et c'est en allant chercher dans les bibliothèques des motifs décoratifs des bords de l'Indus qu'il viendra orner cet édifice et qu'il prétendra se rattacher aux racines authentiques de son peuple. Alors, évidemment, on va avoir sans arrêt ce répondant, cette démarche hédoniste que j'évoquais d'emblée avec le pittoresque, et une démarche plus chargée d'idéologie, quelquefois très franchement politique. Alors, là, nous étions aux Etats-Unis, nous étions en Europe centrale, venons-en en France, et plus particulièrement en Bretagne. La déclaration explicite, la plus ancienne que j'ai retrouvée d'une préoccupation de ce type, et celle-là relève de l'hédonisme, elle est de la princesse Narishkin, veuve d'un prince Youssoupov, qui avait jeté son dévolu sur la paroisse de Bezécon, qui aujourd'hui a été absorbée par Concarneau, et qui décide de se faire construire une maison, un château, vous le verrez. Elle fait venir l'architecte le plus prestigieux de Quimper à l'époque, Joseph Bigot, et elle lui dit, mot à mot, « Puisque je suis en Bretagne, dans le pays de la bonne Duchessane, construisons des édifices du style breton. » Embarras de son architecte, pour qui cela ne voulait évidemment rien dire. En revanche, c'était un architecte brillant, qui était capable de composer, comme le faisaient les éclectiques de cette époque, et il va courir les campagnes bretonnes avec son carnet de croquis et reconstituer, pourrait-on dire, un édifice, ce qui portera, les spécialistes le savent, des manières saisies sur telle porche de chapelle, sur telle façade de manoir. C'est donc une sorte de recomposition que l'on trouve dans ce château de Carriolet. Alors, Amérique du Nord, Europe centrale, Basse-Bretagne, ce sont des horizons évidemment bien différents, mais je crois qu'il y a là, et dans les deux cas de figure, qu'il s'agisse de l'hédonisme, qu'il s'agisse de la démarche politique, il y a l'affirmation que l'architecture a un rôle déterminant à tenir dans une triple contestation. Contestation de l'uniformisation du monde, ce que nous appellerions aujourd'hui la mondialisation, qui commence à tarauder les esprits. Contestation d'une modernité oublieuse du passé, qui serait tentée par la table rase, et contestation aussi de la frénésie destructrice de la société industrielle. John Ruskin, William Morris en Angleterre vont beaucoup écrire sur ce propos. Et puis, il y a un autre point commun en Amérique, en Europe centrale et en Bretagne, pour prendre trois points cardinaux, c'est que lorsqu'on a cette intention de construire une architecture qui traduirait le pays, on s'aperçoit que contrairement à l'idée reçue qui était même au départ de la démarche, ces architectures ne sont pas disponibles, prêtes à l'emploi, pourrait-on dire, soit qu'une architecture nationale ou régionale qui, à un moment donné de l'histoire, aurait connu un état embryonnaire, aurait été arrêtée dans sa croissance par une histoire malheureuse, soit qu'elle n'aurait même peut-être jamais existé. Et il y a donc là un travail véritablement de recherche et souvent aussi de création et non pas simplement de reproduction ou de pastiche. Alors ça, c'est un chantier qui vont ouvrir spécialement les nations réveillées, comme on dit à la fin du XIXe siècle, ces petites nations qui aujourd'hui nous sont familières parce que les derniers sous-brosseaux de l'Europe les ont remises à nouveau sur le devant de la scène, mais qui, à l'époque, déjà, connaissent des tourments identitaires. et on va presque toujours avoir le même scénario. Les intellectuels qui portent l'idée d'une nécessaire indépendance ou tout au moins d'une très large autonomie pour leur pays, pour leurs contrées, pour leurs régions, eh bien, vont vouloir aller, selon l'expression que plus tard forgera Bila Bartok, le musicien, voudront aller à la source pure. Et la source pure, ce sera la paysannerie. Cette paysannerie qui, jusque-là, avait été moquée, regardée avec condescendance, brusquement, pour ces jeunes intellectuels, sera regardée comme un conservatoire, ceux qui n'ont pas été atteints, qui n'ont pas été pollués, pourrait-on dire, par un certain élitisme ou par les machines broyeuses qu'ont été les empires et qui seraient demeurés dans un état de pureté et qui porteraient véritablement l'originalité nationale. Et donc, le chemin sera presque toujours le même. D'abord, recueil de la tradition orale. Le premier ouvrage qui paraît, c'est en Finlande, c'est le Kalevala en 1835, ce sont des champs populaires qui sont recueillis par Elias Lundreuth et qui vont connaître un succès mondial. Ils seront traduits dans 20 ou 25 langues, ce qui donnera des idées dans d'autres contrées et notamment en Bretagne. Le Barzas Breis se paraîtra, lui, en 1839. Vous en connaissez peut-être d'ailleurs quelques aires sans le savoir puisque Alan Stievel en a popularisé il y a quelques années quelques-uns et ils sont encore fredonnés aujourd'hui. Donc, recueil des champs populaires, paroles et musiques. Ensuite, codification de la langue paysanne. Ces langues, souvent, sont dans un état dialectal éparpillé. On va unifier les langues et on va les régir. Ensuite, mise en évidence de la richesse et de l'originalité de l'art populaire, les arts appliqués, le costume, les meubles. Et puis, enfin, l'architecture. Mais c'est plus difficile car le plus souvent la maison paysanne est modeste. Mais il n'empêche, ces intellectuels, ces artistes vont commencer à faire des relevés d'architecture paysanne. Et puis, on en arrive à la fin du XIXe siècle devant, je dirais, l'obstacle principal à flanchir. Maintenant que l'on a démontré qu'il existe effectivement une originalité nationale, eh bien, il s'agit de montrer que cette originalité est encore féconde, que sur cette base, il est possible de créer. Et on va voir, là, dans presque toutes ces contrées qui connaissent, je dirais, ces émois identitaires, on va voir des architectes passer à l'acte et devenir assez rapidement des héros véritablement nationaux de leur pays, ce qu'ils sont souvent encore aujourd'hui. Par exemple, lorsque l'on va en Finlande, si on arrive, que ce soit à l'aéroport ou à la gare, et que l'on va dans le premier petit édifice d'information ou d'office du tourisme, eh bien, on vous présentera des parcours de découverte des architectures de Gézelius, Lindgren et Sarinen, qui seront avec Larson que les principaux architectes de ce mouvement, et d'ailleurs, les trois premiers ont réalisé la gare d'Helsinki, ce qui permet d'emblée de prendre la mesure de ce mouvement. Si l'on va en Hongrie, on pourra aller au musée des arts appliqués, et juste devant, il y a la statue de son auteur, Odon Lechner, avec une statue qui a été inaugurée en 1936, c'est-à-dire après la mort même de Lechner, et qui porte cette simple légende « Maître de l'architecture nationale ». Et si vous allez en Catalogne, vous pourrez voir les architectures de Domenech y Montaner, de Pucci y Catafalque. Tous ces architectes sont très bien connus du plus grand nombre et font partie même aujourd'hui, je dirais, des éléments majeurs d'une politique de développement du tourisme culturel. Alors, ce qui est moins connu, c'est que le jeune Charles-Édouard Jeanneret, que l'on connaîtra mieux sous le nom de Le Corbusier quelques années plus tard, a sacrifié au genre, lui également, lui qui était jeune étudiant dans une école d'art appliqué, à la Chaux-de-Fonds, va participer à un grand mouvement culturel du Jura Suisse. Et Le Corbusier ne reniera jamais cette époque. En 1925, dans l'un de ses ouvrages principaux, « L'architecture d'aujourd'hui », il rappellera, et sans sourire ou sans dire que c'est la péchée de jeunesse, il rappellera qu'il voulait à l'époque construire un style du pays, un poème à notre pays. Et Le Corbusier encore, lorsqu'il sera stagiaire dans l'agence d'Auguste et Gustave Perret, concevra un petit bâtiment, un rendez-vous de chasse qui s'appelle la Solo, en Loire-et-Cher, qui est dans un esprit régionaliste affirmé. D'ailleurs, Perret, dans une première époque, aura des sympathies, diseront, pour cette tendance, parce que beaucoup d'architectes qui seront connus plus tard comme fonctionnalistes ou comme rationalistes penseront que dans les architectures paysannes, il y a une prise en compte immédiate de la fonction, et ce n'est pas le pittoresque que eux verront là, mais bien une sorte de savoir-faire digne d'intérêt. On renouerait là avec Serlio, et par exemple, Perret, lorsqu'il avait réalisé un de ses premiers bâtiments d'importance, qui était le casino de Saint-Malo, qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien utilisera quelques ressources de ce régionalisme balbutiant. Alors, ce mouvement, je vous ai dit, il est allé chercher dans les campagnes ses fondements, ses sources et ses références, mais nos architectes du romantisme national, comme l'on dira plus tard, ne vont pas se cantonner là. Ils vont vouloir entrer en ville et ils vont développer des architectures souvent très importants. dans les bâtiments publics ou dans des immeubles d'habitation de 4, 5, 6 niveaux, porteuses de ces références, tirées des campagnes. Il y a une volonté de redonner une personnalité aux villes qui, elles, souvent, ont abandonné la langue du pays au bénéfice de celles de l'Empire et qui s'adonnent à des architectures qui sont bien éloignées de celles que ceux-là entendent mettre en place. Et d'ailleurs, cette façon de faire sera si importante qu'elle va beaucoup agacer quelques théoriciens de l'architecture. Je pense à Adolphe Lohs qui vient de Bohème mais qui était intégré bien sûr à l'Empire austro-hongrois à l'époque et qui est mieux connu à Vienne et qui est un des grands théoriciens de cette époque. Et Adolphe Lohs dit « Au lieu de répandre à la campagne les dernières conquêtes de notre vie, les tenants de l'art régional essaient de transposer en ville le type de construction rurale. » Et il en est absolument effaré. Alors il faut dire que ces architectures auraient pu demeurer extrêmement localistes et constituer quelques foyers qui n'auraient pas eu de relation entre eux et qui seraient demeurés fort mal connus. Il n'en est rien. Les revues vont rapidement diffuser ces idées et ces réalisations. Je pense au studio par exemple, la revue anglaise. Et puis on va voir aussi un rôle prépondérant tenu par les expositions. Et notamment l'exposition de 1900, l'exposition du millénaire comme on dira, présentera un certain nombre de pavillons qui témoignent de cette démarche et à partir de là d'autres écoles naîtront. Par exemple, le pavillon de la Finlande, la Finlande qui est encore russe à l'époque, sera néanmoins réalisé dans cet esprit par Gézelius, Lindgren et Sarinen, les trois architectes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et à l'intérieur on trouvera des fresques de Galen Kallela qui interprètent le Kallévala, ce recueil des champs populaires que j'évoquais aussi tout à l'heure. On voit très bien comment fusionnent ces différentes démarches et comment elles entendent se présenter dans une œuvre nationale totale. Alors, ces menées, évidemment, idéologiques et politiques vont servir à la démarche hédoniste qui, au début du XXe siècle, va connaître une ampleur toute nouvelle avec le développement du tourisme, bien sûr, qui va créer une situation jamais encore connue et l'on pourrait dire qu'avec le développement du chemin de fer, un peu plus tard de la voiture, des contrées entières, des régions vont être transformées dans une sorte de jardin pittoresque. Là où dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, quelques centaines d'hectares suffisaient, ce sont là les milliers de kilomètres carrés d'une région entière qui seront à parcourir, à visiter et ces paysages devront, comme dans le jardin, être parsemés de fabriques, d'édifices qui témoigneront de l'originalité et de la particularité de ce jardin région et il ne faut donc pas s'étonner qu'une association qui naît en 1890, le Touring Club de France, ait joué un rôle déterminant dans deux éléments qui sont parfaitement complémentaires dans l'idée de ces gens-là, à savoir la préservation des monuments historiques et les monuments historiques et les paysages sont des éléments évidemment de ce jardin pittoresque que devient la région et puis première loi en 1906 et puis ils vont aussi s'émouvoir que l'on puisse construire et cette phrase reviendra un nombre de fois considérable le même édifice au Pays Basque ou en Bretagne ou encore en Normandie et ils vont préconiser que l'on perpétue les savoir-faire et les pratiques ancestrales afin que l'on puisse conserver le plaisir du voyage de la découverte d'ambiances typées. Le tourisme sera d'abord regardé avec méfiance par les associations régionalistes qui pensent qu'effectivement ce sont les populations locales qui pourraient être contaminées par des gens qui viendraient de la ville avec des idées futiles et cosmopolites dira-t-on et bien assez rapidement ils en viendront au contraire à l'idée que le tourisme peut jouer un rôle important pour revivifier les cultures locales je vais vous citer là quelques phrases de Georges Avril dans L'éclaireur de Nice la Côte d'Azur évidemment va se poser cette question également et Georges Avril écrit le public indigène et l'étranger alors j'attire votre attention sur ces deux termes sur lesquels on va s'attarder un petit peu le public indigène et l'étranger sont également appelés à bénéficier d'une renaissance de l'architecture régionale pour ces hôtes temporaires la maison régionale complète heureusement la sensation de dépaysement pour ces hôtes permanents elle renforce la sensation de stabilité elle fait vivre ses habitants en plus étroite communion avec les choses et les êtres qui les entourent et fortifie ainsi leur originalité alors hôtes temporaires et indigènes alors les hôtes temporaires et bien ils vont très rapidement adopter et dans l'enthousiasme cette idée qu'il faille construire des édifices régionalistes et d'ailleurs ce sont des visiteurs des villégiateurs comme on disait à l'époque qui vont faire construire ces premiers bâtiments je pense par exemple par exemple à Edmond Rostand qui fait construire Arnaga à Combo-les-Bains au Pays Basque par Alain Tournaire Albert Tournaire pardon l'absus révélateur Alain Tournaire est un architecte des bâtiments de France d'aujourd'hui donc Albert Tournaire qui construit Arnaga cette très grande villa qui se visite aujourd'hui construite dans l'esprit basque et si l'on prend la Bretagne qui sera vraiment le terrain d'expérimentation du régionalisme les premières maisons construites dès avant la guerre de 1914 c'est Jules Chéret le peintre et affichiste qui fait construire la première à l'Arc Ouest c'est Pierre Roche le sculpteur qui fait construire à Pordic c'est Pierre Lavallée le bibliothèqueur de l'école des Beaux-Arts à Paris qui fait construire à Morgat et c'est enfin Sidney Churchill un Britannique horseguard qui se fera enterrer d'ailleurs avec son bonnet à poil qui à Carnac fait construire la quatrième maison d'obédience régionaliste vous voyez donc tous étrangers à la Bretagne comme leurs architectes et tous étrangers aux Pays-Bas comme leurs architectes dans un premier temps le régionalisme est une idée qui vient de l'extérieur et qui trouve ses premiers expérimentateurs parmi les visiteurs et les visiteurs les visiteurs et les indigènes et bien les indigènes eux dans un premier temps ils n'en veulent pas de ce régionalisme je vous donne deux citations une basque une bretonne Lionel Osé un architecte de Morlaix qui donne une conférence et qui dit oui messieurs vous ne vous faites pas une idée de ce qu'il est difficile de décider un breton à accepter une construction d'architecture bretonne au contraire un étranger la demande avant qu'on lui en parle et Benjamin Gomez architecte de Biarritz qui a quelques mois de là dit si les étrangers nous demandent presque toujours de faire du basque les basques eux préfèrent autre chose alors on peut penser évidemment que ceux qui s'étaient arrachés récemment à la société paysanne qui était souvent une société cantonnée dans la misère et bien n'entendaient pas par leur architecture se rattacher à ce passé qu'ils préféraient laisser loin derrière eux d'eux-mêmes la bourgeoisie locale qui n'avait le plus souvent que condescendance pour la paysannerie ne souhaitaient pas non plus que sa maison soit parentée à celle de cette classe qu'il considérait comme inférieure le visiteur lui en revanche c'est un exotisme qu'il découvrait et l'idée lui paraissait bien sûr excellente alors pour surmonter cette difficulté Lionel Euset le conférencier tout à l'heure lui a une idée il faut amener les récalcitrants à la raison et il écrit nous les amènerons à la raison en maniant le blâme et la louange comme le faisaient les missionnaires portant la bonne parole chez les infidèles puisque ces autochtones ne sont pas capables de voir là où est leur intérêt et bien il faut les mettre de force au besoin dans le droit chemin alors ce conseil de Lionel Euset et bien il est donné au lendemain de la première guerre mondiale une première guerre mondiale où le régionalisme va devenir un style patriotique et national pourquoi ? et bien parce qu'en 1917 on lance un grand concours qui est un concours qui vise essentiellement à rassurer les populations à redonner confiance un concours qui vise à définir l'esprit dans lequel le moment venu la guerre achevée et gagnée si possible on reconstruira les régions dévastées c'est un formidable élan que rencontre cette initiative les architectes qui sont au front auront une permission spéciale pour concourir il y a plus d'un millier de projets qui sont rendus et tous ces projets ont en commun de référer aux architectures paysannes que l'on commence là aussi à connaître parce qu'on va envoyer quelques jeunes architectes dans les régions qui ont déjà été libérées de la présence ennemie pour relever faire le dessin des bâtiments qui n'ont pas été détruits et on va remettre ces dessins aux architectes qui vont concourir et tous pensent que c'est un devoir patriotique effectivement de faire renaître le pays tel qu'il l'était de façon à montrer à l'ennemi que ces destructions ont été vaines et que l'on peut renaître dans les habits qui étaient les nôtres antérieurement et là l'État va orchestrer de façon prodigieuse les résultats de ce concours bien sûr parce que je l'ai dit il s'agissait de rassurer les populations mais surtout on va y voir assez rapidement un autre avantage sur lequel nous reviendrons il va donc y avoir des expositions des albums in folio seront publiés on demandera à des revues prestigieuses telle l'illustration de faire des numéros spéciaux consacrés aux résultats de ce concours et il y aura deux personnages à la manœuvre Paul Léon qui sera directeur des beaux-arts au sous-secretariat d'État à la culture c'était le titre de l'époque et Léandre Vaillat qui était un journaliste au temps et à l'illustration et aussi un polygraphe il a laissé d'innombrables ouvrages sur de nombreux sujets mais dès avant la guerre de 14 il avait publié deux articles préconisant le régionalisme un sur la Savoie un sur la Bretagne et puis on va voir un certain nombre de revues naître ou renaître qui vont faire du régionalisme un combat maison à la campagne maison pour tous l'ardoise et puis art national et art national c'est important nous y reviendrons parce que cette revue qui a été publiée par la sourcilleuse association des architectes anciens combattants et bien va créer un prix d'art régional qui rencontrera un grand succès et puis on aura très vite un livre très important qui va paraître un livre qui était prévu en quatre volumes trois seulement paraîtront en format cloche de Paris un très grand format avec des images en couleurs en vignettes extrêmement belles et c'est un livre qui s'appelle Murs et Toits pour les pays de chez nous et qui a vocation à être le répertoire de tout architecte comment se présente ce livre et bien c'est un tableau à deux entrées on a les programmes et les régions vous avez une gendarmerie à faire en Lorraine vous croisez gendarmerie et Lorraine et on vous offre un modèle de gendarmerie en Lorraine vous avez une école à faire en Bretagne vous croisez école et Bretagne et on peut passer tous les programmes pratiquement et toutes les régions et ce que propose l'architecte qui est un architecte prestigieux qui est Charles Le Trône qui publie ce livre Charles Le Trône a fait de nombreux sièges des grandes banques dans le quartier de l'Opéra il a fait la plupart des aménagements de la ville thermale de Vichy c'est un architecte extrêmement important et bien ce qu'il propose ce ne sont pas des réminiscences d'un bâtiment qu'il aurait vu et qu'il ajusterait non non pas du tout c'est une véritable création mais tout le talent de Charles Le Trône est là et toute la subtilité du régionalisme aussi ces bâtiments bien que objectivement pour un spécialiste ayant bien peu de rapport avec les édifices de la région et bien sont tels que dès que nous les voyons dans ce livre nous disons immédiatement nous sommes au Pays Basque nous sommes en Savoie là nous sommes certainement en Normandie cette création arrive à ramasser un certain nombre de stéréotypes et à en faire des créations qui sont immédiatement évocatrices et puis bien sûr le point d'orgue de cette montée en puissance du régionalisme ce sera l'exposition internationale de 1937 à Paris qui comportera un centre régional et un centre régional où Léandre Vaillat se manifestera encore et d'ailleurs il publiera la même année deux volumes qui seront intitulés Bouquet de France où il développe une idée intéressante à savoir que la France est une idée indivisible c'est une idée qu'il soutient mais que la France est un bouquet qu'elle n'est pas uniforme et un bouquet pourquoi ? parce que chaque fleur prise individuellement est assez intéressante mais elle est sans doute assez banale c'est le bouquet qui est magnifique et ce bouquet est encore plus beau lorsqu'il associe le bleuet la marguerite et le coquelicot lorsqu'il est bleu blanc rouge et donc là le régionalisme devient je dirais le soutien d'une démarche nationaliste française alors notons au passage que cette démarche est assez paradoxale au plan international parce qu'au moment où le régionalisme monte en puissance en France et bien ses antécédents eux sont en train de décliner ou même ont quasiment disparu les pays qui ont arraché leur indépendance et bien ils vont petit à petit s'adonner aux différentes formules de l'architecture dite moderne il y aura un fonctionnalisme tchèque il y aura un fonctionnalisme hongrois et on tournera véritablement assez vigoureusement la page de ces architectures romantiques nationales comme si ma foi le but étant atteint on pouvait passer à un autre exercice et quand on n'a pas réussi à arracher l'indépendance la prospérité économique produira les mêmes effets en Catalogne par exemple et bien ce ne seront plus les héritiers directs des architectes que j'ai évoqués tout à l'heure mais une nouvelle génération José-Louis Sert par exemple qui sera un des grands architectes modernes qui prendra la succession et en Amérique l'Amérique qui avait été pionnière dans ce domaine je vous l'ai dit en introduction ce sera la même chose il va même y avoir en 1932 une exposition extrêmement importante au musée d'art moderne de New York une exposition consacrée au style international brusquement l'idée qui domine en Amérique une Amérique qui est confiante d'elle-même et pour qui d'ailleurs à cette époque-là international veut dire américain et bien il ne s'agit plus de décliner les caractéristiques ou les particularités qui existeraient ici ou là mais plutôt de les éradiquer l'humanité alors vaste idée reprise du XVIIIe siècle serait arrivée à son âge adulte et pourrait se débarrasser de ses archaïsmes au bénéfice d'une architecture unifiée Philippe Johnson et Henri Russell Hitchcock les deux commissaires de cette exposition publieront à l'occasion un livre qui a été réédité en France il y a deux ans un catalogue livre qui défendait cette idée alors pourquoi cette singularité française et bien je pense que c'est parce que la France est perpétuellement inquiète de son unité nationale et que c'était plus vrai que jamais après la grande guerre après la grande guerre on va voir naître des mouvements autonomistes ou nationalistes de nos nombreuses régions en Bretagne en Corse dans les Flandres en Alsace et cette préoccupation de l'unité nationale que l'on sent peut-être menacée va conduire à une démarche très subtile on va en France et c'est toujours vrai d'ailleurs combattre les différences dont la survie semble menacer l'identité nationale on va combattre par exemple les langues que l'on qualifie de minoritaires aujourd'hui les circulaires combes dès le début du siècle en avaient donné le ton et bien cette idée sera perpétuellement présente et par exemple pour l'exposition de 1937 dans le centre régional interdiction était faite d'utiliser les langues régionales et vous savez que la France n'envisage toujours pas de signer la charte des langues minoritaires c'est un point de vue qui bien sûr est plus ou moins de violence selon les époques ne s'est jamais démenti donc combattre les différences qui menacent l'unité nationale mais simultanément donner une contrepartie les différences qui elles apparaissent comme véritablement inoffensives le costume les danses la musique peut-être l'architecture certainement et bien on va au contraire les soutenir en affirmant et bien que ces particularités ancestrales ont toute leur place dans la république et on retrouve là la carotte et le bâton cher à Lionel Eusé tout à l'heure alors le régionalisme dans ses conditions avec cette forte propagande avec ses manifestations diverses avec ses publications et bien va petit à petit s'imposer pendant les années 30 et il va s'imposer aussi en trouvant de nouveaux alliés ces nouveaux alliés sont quelquefois des alliés dont on serait passé par exemple la grande crise économique la grande crise économique et bien va faire tourner Kazak un certain nombre d'architectes qui étaient séduits par le mouvement moderne brusquement le mouvement moderne va apparaître comme un caprice de riche comme quelque chose qui était acceptable à un moment d'enthousiasme bref d'ailleurs après la première guerre mondiale mais la crise économique ramènerait des réalités essentielles et je vais vous citer là un architecte un architecte qui avait été un chaud soutien du mouvement moderne et qui en 1932 exactement va produire un discours tout différent il dit c'est Olivier Mordrel il dit le progrès a eu raison jusqu'en 1929 en 1932 il avoue s'être trompé étrange revanche de l'humble paysan d'antan qui mangeait ses galettes sous un toit de genet où les loups venaient fourrer leur nez gris si nous l'avions écouté le progrès en aurait fait le moderne crève la faim qui son veston serré sur les fesses vient prendre la queue devant les soupes populaires et brusquement les campagnes les paysans sont à nouveau synonymes de sagesse et si vous allez à Beaubourg ces jours-ci il y a une exposition qui est consacrée à Paul Abraham un architecte rationaliste qui a côtoyé le mouvement moderne qui n'a jamais été un moderne radical et bien Paul Abraham dans les années 30 va concevoir aussi des bâtiments régionalistes donc quelques reclassements actifs mais le régionalisme a eu aussi des soutiens beaucoup plus honorables et notamment des architectes de grands talents cela a été dit par Mathilde en introduction tout à l'heure presque toutes les régions de France ont eu des architectes vraiment de qualité qui se sont adonnés au régionalisme et d'ailleurs leurs édifices souvent aujourd'hui sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques je ne vais pas vous en faire la liste je vous donne quelques noms qui selon vos régions parleront peut-être d'origine parleront peut-être à vos références Gaston Chabal Yves Emard Pierre-Jacques Lalloy en Bretagne Henri Godebarge les frères Gomez au Pays Basque René Dard sur la Côte d'Azur Maurice Vincent Louis Quétlard en Normandie et l'on pourrait faire un tour de France ces architectes d'ailleurs à l'époque ont été souvent publiés les revues partageaient équitablement leurs pages entre les champions de la modernité et les champions du régionalisme alors les années 30 la crise prélude à la guerre bien sûr et pour ce qui concerne notre propos la guerre a une réputation usurpée il est effectivement habituel d'associer le régionalisme au vichysme or bien évidemment ce n'est pas le gouvernement de Vichy qui a inventé le régionalisme et il ne la guerre promue contrairement à l'idée reçue mais la chose semble aller à l'aide de soi parce que les thèmes obsessionnels du maréchal et bien semblent consubstantiels au régionalisme la résurrection des provinces thème de ses premiers grands discours la terre qui elle ne ment pas toutes ces phrases que nous connaissons bien toutes ces actions tout cela semble contenir le régionalisme en général et le régionalisme architectural en particulier et d'ailleurs vous savez pour reprendre une phrase de Lacan l'imaginaire est trompeur parce que porteur d'une part de vérité c'est vrai qu'il y a eu aussi pendant la guerre quelques soutiens apportés au régionalisme par exemple au cours des multiples manifestations et célébrations du folklore et puis dans un concours lancé en 1942 aussi qui s'appellera un concours d'études provinciales c'est le décalque du concours de 1917 l'idée est la même rassurer les populations de nombreuses villes ont déjà été bombardées affirmer que l'on reconstruira et que l'on reconstruira dans l'esprit du pays une série de concours aussi pour les premières villes bombardées les villes du Val-de-Loire et ce seront d'ailleurs les seules qui seront reconstruites dans un esprit historiciste ou régionaliste et puis il y aura aussi le fameux chantier 1425 bon ça c'est une expression évidemment qui vous est bien étrangère j'imagine ce sont des des chantiers intellectuels qui ont été lancés pendant la guerre pour essayer d'éviter le service de travail obligatoire un certain nombre de on disait folkloristes on commençait à dire ethnologues un certain nombre d'architectes aussi et on va lancer un certain nombre d'entre eux sur les routes des différentes régions françaises pour relever les architectures paysannes mais selon cette fois-ci des méthodes scientifiques et bien les architectes qui partaient dans les campagnes relever ces architectures effectivement avaient une feuille de route comme on dit aujourd'hui qui pouvait servir cette idée que effectivement vichysme et régionalisme avaient cause liée puisqu'on y trouvait une France nouvelle veut retrouver sa route à la lumière des traditions sauver la santé physique et morale de ses enfants par une politique de la maison la tâche des architectes est du même coup nettement définie la France doit s'ancrer dans le sol et s'appuyer sur la race propos très fréquents à l'époque mais qui laisse supposer que ce que l'on pourra engranger de ces architectures anciennes servira à construire de façon régionaliste les architectures à venir mais au moment de choisir réellement les architectes en chef de la reconstruction c'est-à-dire fin 1942 début 1943 et bien on choisira des architectes qui sont sans accointance avec le régionalisme et on enterrera la cherte de l'architecte reconstructeur qui en 1941 avait laissé supposer que le régionalisme pourrait être le style officiel de la reconstruction il n'empêche après la guerre et bien le régionalisme va pâtir de deux péchés d'une part pour certains il sera synonyme du vieux monde que la guerre aurait laissé définitivement derrière nous par exemple André Bolle publiera un livre où il parlera des folkloreux pour parler des architectes régionalistes et puis surtout le péché d'avoir eu pense-t-on cause commune avec Vichy et je vous renvoie à cette phrase que j'ai lue en introduction de Michel Ragon qui renvoie à cette étroitesse d'esprit et peut-être même à ce racisme borné mais ce déni ce refus du régionalisme après la guerre c'est le fait des élites intellectuelles et seulement des élites intellectuelles car curieusement la population plus ordinaire qui avait été si rétive à accepter le régionalisme et bien après la guerre elle va l'exiger le réclamer et faut-il y voir pour paraphraser Ragon le fruit de l'ignorance du manque de culture du repli sur soi et pire d'un racisme borné je ne le crois pas je pense qu'il faut revenir sur ces années 1950 qui sont celles de l'effondrement définitif des sociétés de tradition de la paysannerie ancestrale qui était venue jusqu'à la guerre et qui ne lui survivra guère et il y a là quelque chose je crois qui est très important au moment de cet effondrement au moment où la plupart rentrent dans une société appelée à la prospérité une société qu'on appellera d'abord du confort et bientôt de la consommation et bien contre toute attente les populations qui bénéficient de ces bienfaits objectifs brusquement vont être saisis de ce que l'on peut qualifier de retour du refoulé ils vont avoir le sentiment d'avoir payé cher trop cher peut-être cette entrée en modernité de l'avoir payé d'un héritage que l'on a bradé et on va brusquement de façon réelle ou mythifiée voir réapparaître comme un désir puissant la solidarité de la société paysanne la convivialité du clan les langues ancestrales et toute chose que l'on peut qualifier d'archaïque et c'est comme cela qu'on les appellera mais qui sont aussi originaires et là je cite un psychiatre qui a travaillé sur ces questions qui est Jean-Jacques Cresse qu'il dira que ces archaïsmes étaient aussi originaires et formaient donc le système des signifiants constitutifs de l'inconscient et il y a donc quelque chose de très puissant qui se passe là et qui va connaître deux types de manifestations d'une part une renaissance là encore de mouvements autonomistes qui prendront de l'ampleur jusqu'aux années 70 avec des attentats symboliques qui se produiront ici ou là et puis ce désir d'arborer de façon très visible un certain nombre de signes de l'appartenance à cette société que l'on a quittée et les architectures que l'on appellera plus régionalistes mais néo-régionalistes seront l'un de ces emblèmes que l'on recherchera alors on va lui trouver là encore des alliés multiples et pas toujours très sympathiques à ce néo-régionalisme qui apparaît à la fin des années 50 et dans le début des années 60 et bien d'une part on va voir l'état reproduire son habitude de prise dans l'entre-deux-guerres à nouveau des mouvements autonomistes à nouveau des pulsions identitaires et bien il convient comme dans l'entre-deux-guerres de faire contre-feu et le néo-régionalisme va être puissamment soutenu par le ministère qui s'appelait de la reconstruction et de l'urbanisme et qui va s'appeler le ministère de l'équipement qu'on appelle du développement durable depuis quelques mois qui à partir des années 1960 va demander à cette direction départementale de l'équipement de diffuser auprès des géomètres qui à l'époque réalisent la totalité des lotissements en France des règlements types de lotissements qui ce règlement type diffusé par le ministère a un article 8 qui dit les constructions seront de style spécifiquement régionales l'apothéose ce sera en 1972 alors ce règlement de 60 il est modifié en 67 et en 69 mais toujours avec cet article et en 72 c'est l'apothéose disais-je on va diffuser dans la plupart des régions françaises une feuille qui s'appelle les erreurs à éviter dans la réalisation d'une maison traditionnelle 9 erreurs en Bretagne 7 en Lorraine toutes les régions n'étaient pas mises exactement à la même sauce pourrait-on dire trivialement et ces feuilles ont toujours lorsqu'elles ont été imprimées puis diffusées l'ont toujours été au terme d'une manifestation qui avait une certaine ampleur par exemple à Quimper on demande à un architecte grand prix de Rome Yves Moignet de faire une conférence sur la maison bretonne traditionnelle et il faut noter au passage qu'il n'y en a plus qu'une alors que les chantiers 1425 pendant la guerre nous ont appris qu'il y en avait une bonne dizaine et sans compter les sous-types bien évidemment là il s'agit de créer un archétype et Yves Moignet conclut cette conférence faite à l'initiative de la préfecture en disant logiquement on devrait abandonner ce type de construction mais les constructions traditionnelles sont très chères aux Bretons c'est à dire que les Bretons veulent des maisons au pignon plein au toit à deux pentes et ils le veulent d'autant plus que le règlement les y contraint mais le piège comportait une double détente il s'agissait bien sûr on l'a dit de canaliser les pulsions identitaires en usant de ce que Claude Lévi-Strauss a appelé le faux évolutionnisme il en a donné une très belle définition dans Races et Histoires il dit le faux évolutionnisme c'est une tentative pour supprimer la diversité des cultures tout en feignant de la reconnaître pleinement et on est bien dans ce système la carotte et le bâton de Lionel Eusé mais il y a eu une autre tendance parfaitement synchrone c'est que ce néo-régionalisme il permettait de soutenir ce qu'était la grande ambition mise en oeuvre à partir de 1969 par Albin Chalandon devenu ministre de l'équipement c'était la volonté et je le cite d'une grande politique de la maison individuelle désormais à la portée de tous il s'agissait de désengager l'Etat et les collectivités locales du financement du logement social on pensait que la prospérité était telle que petit à petit comme les voitures comme les appareils électroménagers grâce à l'endettement individuel on pourrait devenir propriétaire de son logement mais le grand collectif étant passé de mode et la hargne contre les grands ensembles étant au plus vif l'idée était de passer à la maison individuelle d'autant plus que la maison correspond bien davantage à un produit logement qui pouvait j'en prends le mot produit entrer dans la sphère de la marchandise mais vous savez que pour qu'un produit soit vendu il faut qu'il soit demandé et il n'est demandé que si un désir conduit à la demande or justement ce désir je le disais tout à l'heure à propos du retour du refoulé était bien présent la volonté d'une maison néo-régionale s'exprimait sans cesse plus fortement et le secteur marchand va très bien comprendre l'intérêt qu'il a à emboîter le pas à cette politique du ministère je vous donne là quelques enfin un exemple je vous en donnerai un autre en image tout à l'heure de ce que l'on appelle la psychagogie la psychagogie c'est la référence au manne des ancêtres que la publicité va mettre en oeuvre à cette époque là certains d'entre vous ont sans doute en tête l'extraordinaire succès de librairies 1 800 000 exemplaires vendus du livre Le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Elias qui a fait l'objet d'un film dont le réalisateur était Claude Chabrol et bien quand ce film sera prêt l'avant-première sera achetée par le groupe Maison Familiale qui va offrir des places à ses clients potentiels en distribuant à l'entrée des salles de cinéma un petit texte où il était dit que le groupement Maison Familiale souhaitait offrir à 3000 Bretons ce film en avant-première ce film que tout Breton fier de son passé doit voir et au succès duquel nous voulons nous associer en tant que bâtisseurs bretons leur siège était à Cambrai je vous le signale enfin bon c'était la plus grande Bretagne comme on disait Naguère inutile de préciser que ce néo-régionalisme marchand pouvait largement se passer d'architecte et d'ailleurs s'en passera c'était une pure création de marketing mais qui va rencontrer un succès formidable dont les architectes ne vont pas beaucoup se soucier au départ les architectes en France ont toujours eu la plus grande méfiance pour la maison individuelle qu'ils ont généralement condamnée et n'ont pas compris qu'elle allait bientôt représenter ce sera le cas en 1980 exactement 77% des logements mis en chantier en France ce qui n'était pas rien donc un marché était en train de leur échapper ils ne l'ont pas vu ils n'ont pas compris la puissance de support de ce trépied canalisation du désir politique du logement visant et vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Giscard d'Estaing il faut rendre les français propriétaires de la France on ne disait pas je vais vendre des maisons individuelles je vais rendre les français propriétaires de la France une phrase qui avait été ciselée par la Cofremka un bureau en communication politique notamment et puis le marchandisage de la maison alors ici encore ce refus des architectes de voir que la maison est le logement désiré par les français et qui est en train de s'imposer et bien c'est une particularité française comme est une particularité française le refus toujours à cette époque là les années 60-70 du régionalisme par les architectes ailleurs dans le monde le régionalisme a repris des galons a retrouvé toute sa dignité et il a commencé à le faire d'ailleurs dès la fin des années 30 en 1939 exactement et là les architectes français ont mal lu leur revue L'Architecte qui était la principale revue française de l'époque publie un article de Richard Neutrat Richard Neutrat c'est un des grands architectes du mouvement moderne et bien Richard Neutrat en 1939 publie un article qui s'appelle Le régionalisme et il dit Le régionalisme est justifié par des idiosyncrasies traditionnelles des variations régionales dans l'attitude psychologique des habitants et par la houle très irrégulière de la marée économico-technique sur les diverses parties de la terre pendant la guerre Siegfried Giedion c'est un critique historien d'architecture qui a été le secrétaire général des SIAM des congrès internationaux d'architecture moderne et il a produit pourrait-on dire la théorie des SIAM les SIAM les architectes ont produit des oeuvres architecturales quelquefois des livres mais c'est Giedion qui était le responsable vraiment de l'organisation et il avait d'ailleurs dans l'entre-deux-guerres pesté contre les architectures infestées de psychologie avait-il dit et bien là pendant la guerre il fait un séminaire à Harvard et brusquement il tient d'autres propos puisqu'il dit l'architecture doit offrir à chaque région au pays l'occasion de parler son propre langage mais surtout c'est après la guerre que les Etats-Unis redeviennent régionalistes pourquoi ? et bien parce que après les accords de Yalta 45 après la descente du rideau de fer 49 le mot international devient synonyme de communisme et il devient insupportable dans une Amérique paranoïaque l'Amérique maccartiste qui connaît d'ailleurs des résurgences régulièrement puisque en 1981 un des principaux romanciers américains que vous connaissez peut-être Tom Wolfe il y a un film tiré de l'un de ses livres Le bûcher des vanités qui a eu un assez beau succès en France il y a quelques années il a publié un petit livre From Bauhaus to your house du Bauhaus à votre maison où il explique que ces architectes du mouvement moderne qui étaient venus du Bauhaus à la fin des années 30 fuyant le nazisme aux Etats-Unis étaient en fin de compte des agents communistes infiltrés et que ces gens que l'on avait si bien accueillis en réalité s'en prenaient aux valeurs essentielles de l'Amérique même propos d'ailleurs en France quand Camille Moclair publiait les Metecs contre l'art français où l'architecture va-t-elle mourir deux livres où il expliquait qu'effectivement il y avait un complot international contre les valeurs nationales et qu'il fallait s'en défier et bien l'Amérique des années 50 il n'est plus question qu'elle soutienne le style international qu'elle avait chanté en 1932 on tourne la page et on en revient et bien d'abord on redécouvre quelques architectes que l'on avait remisés Frank Lloyd Wright le grand architecte américain et bien était vilipendé en 1932 on avait dit qu'il manifestait une regrettable relation au passé et bien brusquement Wright est remis en selle dans le grand âge il a vécu jusqu'à 90 ans et plus il était toujours là et puis l'on voit des épigones de jeunes architectes qui vont s'inspirer d'une période de Wright celle où il utilisait la pierre le bois des charpentes décorées de façon artisanale et l'on va voir dans cette Amérique des années 50-60 une architecture utilisant la pierre des champs utilisant les charpentes développant des relations privilégiées avec l'environnement et il va bien falloir un mot pour parler de ces architectures et c'est Peter Blake qui était le rédacteur en chef d'architecture à Le Corde la grande revue américaine qui dit c'est une architecture régionaliste et nos commissaires de l'exposition de 1932 sur le style international viennent à récipiscence pour le 20ème anniversaire en 1952 et bien c'est Hitchcock qui fait son mea culpa et qui dit l'architecture moderne doit pouvoir ménager une pièce pour ranger les effets de la diversité vous voyez retour en arrière et on va même très loin puisque Gédion se met à relire la jeune histoire du mouvement moderne celle de l'entre-deux-guerres et à lui trouver des caractéristiques régionalistes il est d'ailleurs hué dans une conférence aux Pays-Bas où il dit que le mouvement de Stil le mouvement qui s'est inspiré de Mondrian et qui s'est développé autour de son travail et bien c'était un régionalisme néerlandais que ses lignes horizontales correspondent parfaitement au tempérament de ce pays donc tout redevient régionalisme et en 1953 Gédion annonce l'inévitable avènement d'un new régionalisme donc vous voyez que la France était elle dans un état tout à fait paradoxal ailleurs le régionalisme revenait en force et la France elle en tenait encore très fortement pour le mouvement moderne et pourtant et bien Wright est venu à Paris il est venu à Paris en 1951 il a accompagné une grande exposition à la perspective de son oeuvre qui a circulé en Europe à Florence et à Paris notamment et la revue l'architecture française fait un numéro spécial sur Wright et lui demande de faire l'introduction et Wright appelle cette introduction message à la France et il écrit est libre qui est sûr de ses racines entièrement conscient du fait que l'âme de telle race n'a ni la couleur ni la forme précise d'aucune autre mais que tout en commun l'amour de la vérité l'unité dans la diversité et le dessin du créateur et ici ostensiblement Frank Lloyd Wright à Taliesin Taliesin sera le nom de toutes ces maisons qui connaîtront des dessins funestes qui seront quelquefois détruites par incendie Taliesin c'est un mot gallois car Wright a été élevé dans la langue galloise et parlait parfaitement le gallois Taliesin c'est deux choses mot à mot ça veut dire le front radieux c'est-à-dire la colline ensoleillée et c'est aussi le nom d'un grand bar de gallois du sixième siècle donc ce message en France il a certainement été reçu puisqu'il y a quelques années Claude Parent disait entre 1950 et 1960 nous avons tous été américains mais il faudrait sans doute préciser que d'abord tous c'est les architectes de sa génération c'est-à-dire né en 1923 pour Claude Parent pardonner cette inélégance que de rappeler son âge et surtout dire que ceux qui ont entendu le message de Wright et bien constituent un groupe tout à fait particulier ce sont les jeunes architectes de l'époque qui décident de ne pas faire la grande carrière qui décident de ne pas se fixer à Paris mais de retourner l'école faite dans leur région et il va bien y avoir là des écoles régionales en France qui vont se créer en Aquitaine par exemple avec La Jusse Salier Courtois Sadirac en Bretagne Guillou Guillouette Péton Lebert en Flandre autour de Jean-Pierre Ouattel dans le Béry autour de Christian Gimonnais il va y avoir là une génération d'architectes qui décident de faire le métier autrement de vivre et travailler au pays pour prendre un slogan qui ne viendra qu'en 68 et de développer des architectures qui certes seraient et qui accepteraient le mouvement moderne ce ne sont pas des gens qui sont anti-modernes mais qui viendraient l'apaiser le rendre acceptable en lui donnant des caractéristiques locales alors il faut dire que dans l'Europe différents pays iront beaucoup plus loin et beaucoup plus vite notamment les pays nordiques et scandinaves qui seront les plus attentifs à cette leçon américaine il faudrait dire américano-japonais car les Etats-Unis on parlait tout à l'heure du développement durable une relation à l'environnement et peut-être à la nature les Américains avaient les premiers découvert l'architecture dite traditionnelle japonaise qui est une architecture en réalité du XVIIe siècle c'est une architecture qui est faite de panneaux modulaires que l'on peut démonter qui peuvent s'ouvrir très largement sur un jardin et qui peuvent pratiquer une sorte d'interpénétration intérieure-extérieure et un naturalisme moderniste sera développé en Amérique dont l'Europe profitera tardivement alors à partir de là le régionalisme ne va sous différentes formes ne cessera de monter en puissance et notamment dans les années 70 lorsqu'arrivera ce qu'on appelle le post-modernisme alors le post-modernisme c'est à prendre au pied de la lettre ça veut dire que le modernisme qui avait prétendu achever l'histoire être la fin des archaïsmes être l'entrée dans la raison et donc qui abolissait le temps et bien que cette modernité n'était qu'une époque comme les autres puisque l'on pouvait prétendre à l'existence d'une post-modernité alors cette époque sera une époque donc où on va redécouvrir le temps que le mouvement moderne encore une fois avait prétendu arrêter on va redécouvrir l'opinion et le goût du public que le mouvement moderne avait réfuté ou voulu redresser et on va redécouvrir aussi l'hédonisme que le mouvement moderne qui était ascétique avait repoussé avec mépris alors ce post-modernisme il va engendrer dans un premier temps un extraordinaire foisonnement un éclectisme sans limite mais il va y avoir une branche particulière qui va se développer qu'on appellera néo-vernaculaire et qui là encore prendra naissance en Amérique avec des architectes comme Charles Moore Robert Venturi Robert Stern qui étaient des architectes qui avaient déjà une carrière derrière eux mais qui vont trouver là à exprimer certaines idées latentes qu'ils portaient et là encore la France va être singulière la France va se défendre contre cette post-modernité il y aura dans le sillage de Paul Chemetoff une grande exposition qui s'appellera La modernité un projet inachevé pour bien montrer qu'on n'accepte pas cette idée d'une post-modernité la phrase de la modernité un projet inachevé est tirée d'un ouvrage d'Abermas de Jürgen Tabermas et puis on pense aussi qu'on pourrait inverser les feux et que dans une certaine mesure le règlement qui avait été longtemps mis à l'oeuvre contre le mouvement moderne pourrait être un rempart contre le post-modernisme on essaye de récupérer les outils des autres alors c'est après modernisme il va même si la France en est le mauvais élève en général il va pourtant trouver en France une terre d'élection dans un domaine particulier où la France a été pionnière que l'on n'a pas appelé post-modernisme parce que le mot n'existait pas encore et puis l'échelle n'était plus une échelle architecturale mais une échelle urbanistique et s'il fallait décrire cette tendance c'est avec un mot qui est arrivé nettement plus tard que l'on pourrait le faire le mot new urbanisme qu'est-ce que le new urbanisme qui triomphe aujourd'hui au grand désespoir de certains et bien c'est l'addition de deux tendances une première tendance qui consiste à retrouver un espace public qui permette de favoriser la déambulation de trouver des lieux de rencontre qui préconise à nouveau de réaliser des rues et des places que le mouvement moderne avait banni et qui simultanément pense qu'il faut que l'architecture soit aussi évocatrice du passé et si possible d'un passé pré-industriel parce que pour les tenants de cette tendance c'est le monde industriel qui en s'installant aurait fait litière d'un passé qui aurait mérité un meilleur sort alors au passage notez que cette tendance accepte le décalage ce ne sont pas des amiches il ne s'agit pas d'aller habiter comme au XVIIIe siècle on a le droit d'avoir les outils électroniques et informatiques les plus sophistiqués chez soi mais on pense que le décor que l'on constitue est essentiel pour influencer la vie dans un sens favorable et bien ce new urbanisme qui nous arrive à nouveau d'Amérique aujourd'hui auquel nous faisons bon accueil c'est en France qu'il est né avec Port Grimaud de Françoise Poéry ce petit port provençal plus vrai que nature qui va défrayer la chronique à partir de 1963 quand on le met en chantier Port Grimaud s'est construit entre 1963 et 1966 alors Françoise Poéry expliquait en construisant Port Grimaud je voulais retrouver cette permanence de l'architecture vernaculaire je voulais aussi affirmer sans ambiguïté que la référence aux architectures traditionnelles et régionales peut aboutir à une création et là à nouveau tous les architectes ou presque en France se sont opposés avec des cris horrifiés à l'expérience de Port Grimaud et en revanche le succès a été prodigieux dans le public celui qui a pu acheter un appartement ou en louer un ou celui qui tout simplement l'été a pu aller visiter ce qui est apparu effectivement comme un îlot fait d'une architecture et je cite Spouéry douce et rassurante c'est bien de cela dont il s'agissait alors là aussi Françoise Poéry va rapidement voir ses idées reprises d'ailleurs lui-même les développera il va construire Port Liberté dans le New Jersey en face de la statue de la liberté vous voyez donc une grande carrière internationale s'ouvre à lui c'est lui qui va ensemencer les Etats-Unis à partir de la France et puis il va y avoir en France et en Europe des gens pour assurer la promotion dans les milieux de l'architecture et de l'urbanisme de ses idées il va bien sûr y avoir Maurice Cullot qui sera l'un de ses turiféraires les élateurs même pour dire les plus actifs et puis quelques architectes vont lui emboîter le pas je pense notamment à Pierre Diener qui est un des architectes les plus actifs en France actuellement ignoré de toutes les revues d'architecture je pense que jamais un de ses projets n'a été publié c'est l'architecte de Port de Croesti de Port Bourgenet en Vendée de Belle Dune dans la Somme de tous ces grands programmes de loisirs d'innombrables programmes dans les Alpes également et puis aujourd'hui dans le secteur 4 de Marne-la-Vallée d'un certain nombre des projets qui se trouvent dans ce morceau de ville nouvelle que Mickey nous construit actuellement en reprenant des architectures cette fois-là crypto-haussmaniennes et bien Diener lui ne se cache pas derrière son petit doigt il dit qu'il veut construire une architecture qui serait l'univers du loisir et il ajoute que les identités régionales et l'histoire sont les axes forts de thématisation qu'il utilise donc là on retrouve l'hédonisme mais qui depuis le 18ème siècle ne quitte jamais le régionalisme qui se fait un peu plus discret et puis qui revient et autour de cela et bien les jugements divergent alors d'abord le public il est au rendez-vous ces programmes se commercialisent très bien et les maires des communes voisines et bien sont effectivement tentés de suivre le pas alors certains y voient un retour à la raison et il y a même quelquefois avec beaucoup d'honnêteté quelques architectes je pense à Pierre Lajus qui récemment m'a dit combien jeune architecte il avait vomi Portgrimaud mais qui étant retourné récemment il lui avait trouvé bien des mérites qu'il n'avait pas su voir lors de ses premières visites certains plaident pour la nécessité d'une vie décalée d'une vie faite de secondarité comme disent les sociologues l'idée que notre vie le jour au travail serait violente serait stressante et que ma foi changer complètement après le travail de décor de cadre ou le temps des vacances tout au moins et bien serait tout à fait salutaire il y aurait là un jeu une distance l'élévation du principe du hameau de Trianon à une échelle authentiquement populaire et puis d'autres bien évidemment dénoncent le cynisme et l'aliénation qu'il y aurait derrière ce monde qui ne serait qu'un décor alors une question bien sûr une architecture douce et rassurante pour reprendre les mots de Spohéry respectueuse du lieu adossée au passé désireuse de s'inscrire à son tour dans la longue durée est-ce qu'une telle architecture conduit immanquablement aux pastiches et bien les architectes qui en ont tenu jusqu'au dernier instant pour le mouvement moderne disaient oui mais on a eu quelques théoriciens de l'architecture de très grande qualité et qui font autorité pensaient qu'il y avait sans doute une voie pour échapper aux pastiches et je pense à Christian Norberg Schulz qui était un architecte et historien norvégien qui a beaucoup écrit sur le genius Locke et la façon dont l'architecture pouvait absorber le génie du lieu et le traduire génie du lieu qui pouvait pour une part être géographique et pour une part être bien sûr historique et lui préconisait une nouvelle approche phénoménologique il disait nous devons nous lier d'amitié avec l'environnement si nous voulons trouver notre équilibre existentiel la captation créatrice que cela suppose devrait redevenir la base de la pratique architecturale ce qu'elle était autrefois et de plaider pour ce qu'il a appelé une architecture de sollicitude mais cette architecture elle nécessitait du temps bien sûr le temps de l'observation de la discussion du partage de l'acclimatation de l'architecte au contexte où il va construire et aussi une acculturation l'acculturation des théories que l'architecte possède et de la compétence habitante de ceux qui demandent et accueillent cette architecture alors nous avons un exemple ces dernières années en France qui rend compte de cette démarche que souhaitait Christian Norbert Schulz c'est le travail que Philippe Madec a fait à Plourin-les-Morlais qui a fait l'objet d'un livre qui est apparu en 2005 qui s'appelle justement Le temps à l'oeuvre citoyen car ce projet s'est fait entre 1991 et 2004 là l'architecte a accepté pratiquement de s'installer pas chaque jour que Dieu fait mais de s'installer régulièrement dans cette commune toute petite commune et il y a installé une nouvelle mairie une médiathèque il a fait de nombreux aménagements souvent très modestes qui effectivement ont été pleinement acceptés par la population et qui les reconnaissent comme étant une inscription de leur longue durée dans une architecture nouvelle mais bien évidemment autant de temps autant de patience n'est pas donné à tout le monde et puis la façon de produire l'architecture ne conduit pas cela les concours les marchés d'ingénierie et tout ce que certains d'entre vous connaissent mais il faut dire aussi que certains architectes ont réfuté cette idée et celui qui l'a fait avec le plus de fracas bien sûr c'est Rem Koulas alors vous connaissez le nom de cet architecte néerlandais qui est une des stars dans la jet set de l'architecture qui en France a notamment été l'architecte en chef de Rallil ce quartier de la gare à Lille qui a provoqué une grande d'ailleurs polémique en France avec une certaine méchanceté bien salutaire Jean-Pierre Le Dantet qui a dit pourquoi payer si cher un architecte pour faire ce que la banlieue fait très bien elle-même mais enfin cet architecte lui refuse toute idée effectivement d'un respect pour le lieu et pour l'antériorité et il dit que l'on doit tirer son plaisir aujourd'hui de ce qu'il appelle les Young Space et qu'il traduit lui-même par architecture bordel et il affirme et je le cite que l'identité est un piège où des souris sans cesse plus nombreuses doivent partager le même appât il célèbre l'architecture générique et il s'est donné un slogan tonitruant que nombreux ont repris dans les écoles d'architecture fuck the context donc vous voyez le régionalisme là s'est trouvé un brêteur pour s'opposer à lui mais dans le monde j'ai parlé avec un clin d'oeil de la jet set de l'architecture mais disons des architectes très médiatisés souvent pour la qualité bien réelle de leur oeuvre il s'est trouvé une fracture cette jet set n'est plus une elle est dual car ses points de vue sur l'architecture générique de Riemkolas sont réfutés et sont réfutés notamment par un architecte qui dit qu'il ne faut jamais renoncer à nourrir l'architecture d'une analyse structuelle d'un paysage vécu celui qui a écrit ça c'est Jean Nouvel qui vient de recevoir le Pritzker et qui se fait aujourd'hui le principal opposant à l'architecture générique et qui veut à nouveau des architectures spécifiques il a livré son point de vue dans ce qu'il a appelé le manifeste de Louisiana Louisiana c'est un musée qui se trouve au nord de Copenhague et qui a été construit en 1958 par Beau et Volert qui est justement un de ces bâtiments du naturalisme moderniste qui a supplanté même dans les pays scandinaves le mouvement moderne à la fin des années 50 et qui s'est beaucoup inspiré de la leçon raïtienne alors dans ce manifeste de Louisiana pour une architecture spécifique et bien Nouvel écrit architecturer c'est prolonger l'histoire vécue et ses traces des vies précédentes c'est être attentif à la respiration d'un lieu vivant à ses pulsations n'importe quel régionaliste de l'entre-deux-guerres aurait pu écrire cela mais bien évidemment Nouvel a une autre façon de passer à l'acte il n'a pas le temps de s'imprégner de ses cultures locales comme le ferait un ethnologue un anthropologue ou tout simplement un architecte comme Philippe Madec et donc il va recourir à la métaphore et il l'a fait notamment pour la tour Akbar la grande tour qu'il a édifiée à Barcelone ces dernières années et il dit pour mon dessin je me suis inspiré d'un massif rocheux mythique de la région Montserrat au lieu spirituel de la Catalogne alors l'effet n'est pas assuré et je peux vous dire que la réception a été très mitigée à Barcelone mais il arrive que cette démarche fonctionne et elle a fonctionné après un moment d'ailleurs de méfiance elle a fonctionné récemment en Écosse à Édimbourg où l'on a édifié un nouveau parlement et on peut lire ce que Catherine Slessor qui est une critique d'architecture de qualité a écrit pour décrire ce bâtiment d'Henrique Morales un catalan allant construire en Écosse constitué de buts contextuels issus du plus profond de la conscience primitive locale il exprime le lien historique et ombilical entre cette terre et son peuple mais on peut penser que si cette alchimie a bien fonctionné c'est parce que nous étions à un moment clé de l'histoire de l'Écosse vous savez qu'il y a eu la dévolution des pouvoirs à l'Écosse en 1999 qu'elle a retrouvé un certain nombre de ses pouvoirs ancestraux et qu'elle a décidé de se construire un parlement et à ce moment là effectivement la métaphore peut fonctionner bon ce qui conduit à une ultime question et je parle depuis très longtemps et je vous ai promis quelques images c'est une question c'est un régionalisme ordinaire faisons corpus peut-il encore naître aujourd'hui et bien oui à en croire Kenneth Frampton Kenneth Frampton est un professeur de l'université de New York qui a popularisé l'expression de régionalisme critique à partir de 1984 mais derrière régionalisme il met un sens bien particulier il écrit par régionalisme critique je ne pense en aucune sorte à un quelconque néo-vernaculaire je veux employer ce terme en référence aux conditions dans lesquelles une culture locale de l'architecture est développée en opposition express à une domination et il précise domination idéologique politique ou économique réelle ou hypothétique et il parle d'une architecture de résistance alors ça c'est tout à fait intéressant ça permet d'évoquer pratiquement une bataille à front renversée derrière la bannière du régionalisme la première fois qu'on a parlé de régionalisme critique pour évoquer une pratique architecturale française c'est dans une revue anglaise c'est dans Architectural Review en 1990 qui a consacré un long article à la pratique de jeunes architectes jeunes à l'époque moins aujourd'hui architectes bretons qui pratiquaient le néo-modernisme qui semblait avoir bazardé il n'y a pas d'autre mot toute référence au régionalisme mais qui s'adonnait à une écriture extrêmement rigoureuse directement issue du mouvement moderne alors certains d'entre vous vous sont peut-être connus Jean Garvilli qui s'illustre à Paris en ce moment et à Toulouse ou Lionel Dunet qui est le nouveau président du conseil national de l'ordre des architectes et bien l'auteur de cet article était Penny Maguire qui a mis en parallèle et non pas en opposition et c'est là que c'est intéressant la réelle passion de ces architectes pour la culture bretonne que certains pratiquaient David Kras qui est un des meilleurs architectes bretons actuel le samedi soir va sonner de la bombarde dans les festounos pour faire danser il sonne en couple le Bigni Aoué avec un autre architecte Jean-Yves Philippe donc des gens qui étaient pleinement intégrés à la culture populaire de la Bretagne et qui dans leur architecture se livraient au contraire à un exercice néo-moderniste et bien cette architecte pardon cette journaliste d'architectural review et bien développait l'idée que ces architectes parce qu'ils étaient pleinement bretons et désireux de défendre une identité bretonne ne supportaient pas le néo-régionalisme de Pacotti qui avait envahi les lotissements et la campagne et que c'était pour faire contre-feu qu'ils adhéraient à son absolu contraire et donc vous voyez ce régionalisme critique et bien il peut emprunter des voies très inattendues et on mesure ici la difficulté que je pointais en introduction à cerner le régionalisme dont la polysémie semble infinie ça, ça avait été très bien vu dès 1902 par Charles Le Goffi l'écrivain et académicien qui avait été fondateur en 1898 de la première société régionaliste française qui était bien sûr l'Union Régionaliste Bretonne et qui avait eu cette très jolie phrase il disait le régionalisme est un terrain vague où toutes les opinions se trouvent à l'aise et chez soi parmi les autres bon alors et là vraiment je conclue c'est promis moi je pense qu'on ne peut pas s'en tirer par une boutade de ce type et que la conclusion je n'emprunterai plus volontiers à Vladimir Yankelevitch le philosophe le philosophe de l'irréversible et de la nostalgie qui rend compte dans une certaine mesure de ses étranges cohabitations lorsqu'il écrivait le présent ne réitère pas le passé même quand il fait profession de lui être fidèle et de revenir à la tradition il a lui-même la fraîcheur de l'actualité l'animation de la modernité et la viviacité de la présence et donc avec Yankelevitch je pense que le régionalisme fut et demeure moderne je vous remercie bien pour ceux qui ne seraient pas absolument épuisés il y a quelques images qui illustrent le propos alors je ne sais pas comment on peut éteindre on n'éteint pas bon donc alors voici la modeste demeure que la que la comtesse Narichkine s'est fait construite à Concarneau entre 1865 et 1885 après avoir passé commande d'un édifice de style breton à son architecte et vous voyez que Joseph Bigot est allé chercher en bonne éclectique qu'il savait être même s'il s'est adonné plutôt à d'autres écritures et bien il est allé chercher des détails relevés dans des édifices anciens et les a assemblés de manière à donner et bien un esprit breton à cet édifice à peu près dans les mêmes années et ici nous sommes en Angleterre c'est Whitewick Manor qui montre comment cette démarche que l'on va appeler le domestic revival en Angleterre et bien va également reprendre l'essentiel des architectures rurales pour construire de nouveaux bâtiments alors ici c'est un bâtiment des grands architectes du début du XXe siècle dont la vie et la carrière seront extrêmement brèves il s'agit de Charles-Renny McIntosh l'architecte écossais qui était lui avait une double culture c'était un architecte qui avait une large vision sur le monde mais il avait été formé idéologiquement au sein du mouvement nationaliste et écossais et il avait travaillé dans sa jeunesse chez un architecte qui était un grand érudit des châteaux et manoirs de l'Ecosse et il va la conjuguer pourrait-on dire plusieurs tendances il entendait engager l'Ecosse vers une forme de modernité mais n'entendait pas pour autant brader l'héritage et Illaus qui est une des grandes maisons qu'il a construites à Ellensburg pas très loin de Glasgow témoigne de cette démarche je vous ai parlé de la statue d'Odon Leckner à Budapest maître de l'architecture nationale plusieurs des architectes de cette période font l'objet le mot culte est sans doute excessif mais sont statifiés et même quelquefois à de nombreuses reprises je pense à Keuch Karoli un architecte hongrois dont les médaillons ornent les bâtiments publics d'un grand nombre des villes de Hongrie alors cette architecture nationale hongroise la voici dans ce qui n'est plus la Hongrie nous sommes à Skalitsa qui aujourd'hui est en Slovaquie mais vous savez que la Slovaquie a été hongroise et que Bratislava sous le nom de Pozzone a été la capitale même de la Hongrie voici c'est une école donc qui rencontre à la fois des silhouettes et de l'usage des matériaux des architectures anciennes de la région ici dans la même ville mais de Dushan Yurkovitch qui est un des grands ethnologues et des grands architectes de la Slovaquie dont les ouvrages font toujours autorité dans le domaine scientifique c'est relevé à la fois de meubles d'édifices et même d'objets paysans qui ici à Skalitsa a construit un centre culturel et un théâtre en 1904 dans l'esprit populaire de même cette auberge qui se trouve à Radost en République tchèque à la frontière polonaise qui est aussi de Dushan Yurkovitch et ces auberges ont été publiées dans la revue Le Studio ce qui montre bien qu'il y avait une circulation des idées et des modèles à l'époque elles viennent d'être restaurées et sont dans un très bel état en Finlande le musée des arts et traditions populaires le musée national finlandais construit par Gézelius Linguen et Sarinen où on voit non seulement des motifs souvent tirés des meubles voire des costumes mais aussi des thèmes comme cette ours sortie du bois placée dans l'architecture et une architecture qui fait silhouette et qui en ville évoque la nature et la campagne bon petit tour d'Europe rapide ici nous sommes à Caixcache au Portugal ici nous sommes en Lituanie pardon en Lettonie excusez-moi à Riga et on voit un de ces édifices qui effectivement reprend la substance des architectures rurales et paysannes et installe en ville des édifices de 4 ou 5 niveaux toute chose qui faisait hurler l'os pensant qu'il y avait là une incongruité cet architecte est aussi aujourd'hui une référence en Lettonie et ces édifices ont figuré parmi les premiers à être restaurés après le recouvrement de l'indépendance Keshkemet en Hongrie Mendevalère là encore en pleine ville un édifice qui reprend des motifs ruraux une petite maison de Charles-Édouard Jeanneret la maison Fallet le futur Le Corbusier qu'il n'a jamais renié d'ailleurs Le Corbusier n'a rien renié la fondation Le Corbusier est exemplaire pour cela on y trouve tous les documents toutes les ébauches tous les dessins dont il savait pertinemment à la fin de sa vie qu'il contenait des éléments qui pourraient être retenus contre lui Le Corbusier a vraiment tout laissé et dans ses écrits il sera un des seuls à soutenir ces architectures nationales comme il soutiendra le seul à le faire l'art nouveau en disant que bien sûr il ne faut plus s'y livrer mais qu'il a été essentiel pour ouvrir une porte à la modernité et puis moins connue une petite maison de Miss Van der Rohe qui montre que tous nos héros de la modernité ont été influencés par les architectures populaires et régionales tout au moins au début de leur carrière et certains d'ailleurs Le Corbusier écrit un article que bien d'autres auraient pu écrire en 1926 il publie dans un almanac de l'architecture moderne un article qui s'appelle un stand d'armeur un stand d'arnet et dans cet article parlant de la maison bretonne Le Corbusier dit la maison traditionnelle elle était exacte comme la marée qui monte est exacte mais il explique que le chemin de fer est arrivé l'industrie qu'il faut tourner la page mais il y a là une référence c'est d'ailleurs Le Corbusier sera obsédé par et il forgera cette expression qui est très parlante l'idée de construire un folklore pour notre temps Le Corbusier était fasciné par la capacité des sociétés paysannes à avoir construit des codes esthétiques admis et pratiqués par tous et il pensait que c'était le devoir des architectes modernes de remettre les populations sur le chemin d'une telle partage d'une telle communion Bon, parmi les premiers édifices au tout début du XXe siècle régionaliste une maison à Pordic ici à Arnaga la fameuse maison que se fera construire à Combo-les-Bains que construira Albert Tournaire Joseph Albert Tournaire à Arnaga le concours de 1917 alors voilà les planches qui seront publiées c'est une auberge dans la montagne alsacienne et vous voyez qu'il y avait quelques grands thèmes comme ça qui étaient mis au concours et tous nos architectes dont certains qui feront des carrières de moderne honorable je pense à pas tout par la suite et bien répondront dans l'esprit régionaliste ici la revue Art National qui montre comment effectivement ce régionalisme qui devient patriotique pendant la guerre est digne selon ceux qui publient cette revue et selon l'association qui la soutient et bien d'un effort national et montre en quoi le régionalisme puisque vous voyez concours d'architecture régionale en haut de cette couverture ce concours est instauré par cette association également comment le régionalisme doit servir un projet national national au sens du nationalisme français que portent bien sûr ces architectes anciens combattants Murs et Toits pour les pays de chez nous je vous ai mis une seule vignette de Charles le Trône c'est une école dans la Bretagne intérieure car il déclinait dans les régions qui avaient deux personnalités la Bretagne par exemple intérieure et littorale il déclinait les programmes alors le régionalisme de l'entre-deux-guerres voici Pierre-Jacques Lallois j'ai choisi cette poste qui est la poste de Carré parce que la loi aura la quasi-exclusivité de la construction des postes en Bretagne et toutes les postes de l'entre-deux-guerres comme souvent les gardes d'autres régions témoigneront du régionalisme une maison de Godebarge au Pays Basque comme vous le voyez il pleut beaucoup plus qu'en Bretagne ici en Italie Garbatella qui est une cité jardin qui se trouve au sud de Rome l'originalisme même si la France sera sa terre d'élection connaîtra quand même quelques autres territoires d'exercice comme par exemple le Québec où il y aura d'ailleurs le même procès en suspicion à son égard car ce sont les architectes anglophones de l'université McGill qui vont préconiser le retour à une architecture régionale bretonne ou normande d'où l'attitude sourcilleuse de quelques Québécois qui penseront que ce régionalisme est une manœuvre pour les folkloriser les réduire à l'état effectivement d'une population amusante mais engluée dans le passé et incapable d'assumer le Canada moderne bâtiment de Silvio Brassard et puis ça je n'en ai pas parlé parce que ça nous aura amené sur d'autres chemins quelques pays ont eu la tentation non pas de construire un régionalisme en se fondant sur une tradition mais de construire un régionalisme moderne et ce sera le cas notamment de la Bohème qui développera d'abord un cubisme tchèque un cubisme national c'était assez étonnant et puis après un rondo-cubisme et Pavel Janak qui était un architecte du mouvement moderne et qui retournera dans une large mesure a construit par exemple ce funérarium à Pardubice alors je vous ai dit que dans le processus de reconstruction en France il y avait quelques exceptions qu'elles étaient localisées dans le Val-de-Loire voilà la reconstruction de Julien parce qu'il y a eu un concours à part qui a été fait immédiatement après la destruction de ces villes le président du jury était Georges-Henri Rivière non pas un architecte non pas un urbaniste mais un ethnologue et là peut-on dire qu'il s'agit d'un régionalisme oui si on réfère aux matériaux du pays mais c'est plutôt un historicisme on essaye de redonner à cette ville la silhouette l'image et l'ambiance qu'elle avait avant la destruction mais le temps retrouve sa place le temps que les modernes voulaient abolir alors après après guerre le régionalisme chez les architectes va entrer en déshérence je dis bien chez les architectes voilà une des dernières maisons régionalistes construites dans les années enfin tout début des années 60 près de Paimpol et on va passer au néo-régionalisme alors pour vous montrer comment la psychagogie cette référence à la manne des ancêtres va être le pierre angulaire de cette politique marchande voilà le premier dépliant que la société Maison Phénix va distribuer dans les boîtes aux lettres depuis nos boîtes sont engorgées par bien d'autres dépliants c'était une forme de communication très moderne voilà la couverture quel avenir pour nos petits bretons notez au passage que le bateau est bleu blanc rouge il ne s'agit pas de favoriser d'un sentiment autonomiste et quand on l'ouvre voilà l'avenir promis aux petits bretons donc une chapelle gothique sur un fond de couchant une grand-mère une mamgousse en coiffe bigoudaine du 19ème siècle puisqu'au 20ème elle a grimpé jusqu'à 33 cm devant une louère ces auges de pierre que nos saints empruntaient pour sillonner les mers un puits bien sûr elle vient tirer de l'eau et la maison phénix ce qui assure la continuité et la réalité a été un tout petit peu différente comme vous pouvez le voir bien pour faire contrefeu à ce régionalisme par un autre régionalisme la référence à Wright alors je vous signale que Maison Phénix essaiera aussi de récupérer Wright avec des pages entières de public reportage publiées dans le revenu français qui commençait par il y a 40 ans un architecte faisait une conférence assez extraordinaire c'était la conférence de Wright lors de son passage à Paris en 51 et il y avait une photo de la Robbie House une maison construite par Wright à Chicago en 1906 et une photo d'une maison phénix qui était censée assumer là encore cette continuité donc voilà Thalye Sine la propre maison de Wright et voilà des architectures ici de Bernard Guyouette sur l'île aux moines qui avec d'autres matériaux une autre sensibilité bien sûr mais reprennent ce naturalisme moderniste venu d'Amérique et ayant souvent transité par les pays scandinaves et si on fait un tour d'Europe voilà par exemple une maison construite à Torchavonne aux îles Ferrault bien avant que le développement durable nous conseille d'avoir des toitures plantées pour assurer un meilleur circuit un circuit des eaux plus économe retour aux toitures plantées qui était le fait des maisons traditionnelles mais avec des silhouettes que le mouvement moderne accepterait aux Pays-Bas et puis le post-modernisme avec ici une maison dans la forêt en Norvège où l'on reprend mais de façon très distanciée avec un jeu et aussi un savoir-faire d'architecte des références aux architectures populaires plus que traditionnelles dans les programmes collectifs ici à Villeneuve d'Asc donc une ville nouvelle juste à côté de l'île on voit comment un édifice ancien ruiné ancien château ancien monastère est pris comme motif et comme thème pour la construction d'un programme de grands collectifs la reconstruction du centre de Riga qui a été bien malmené pendant la guerre où là encore le post-modernisme ouvre des possibilités que la modernité aurait récusées ou à Péc Péc une petite ville du sud de la Hongrie qui compte parmi ses enfants un des grands architectes du mouvement moderne puisque Marcel Breuer est né tout près de là et on voit là comment ce néo-vernaculaire partie constituante du post-modernisme a pu s'imposer spécialement dans les pays d'Europe centrale encore communistes à l'époque qui trouvaient là une soupape pourrait-on dire pour exprimer leur refus des architectures industrielles qui faisaient encore l'essentiel et puis beaucoup plus récent au pied du château de Budapest cette réalisation de grands collectifs et de commerces et aussi de locaux de bureaux il faut savoir qu'il y a derrière un architecte qui s'appelle Imre Makovitch un grand mouvement qui s'est dessiné en Hongrie dans la période communiste et qui aujourd'hui bénéficie d'un grand succès qui prétend reconstruire une architecture nationale sous des mouvements ultra-nationalistes et aussi d'ailleurs très sourcilleux sur le plan religieux qui recréent des corporations et où l'on va comme apprenti de chantier en chantier Port Grimaud alors voilà François Spohéry réalise donc ce petit village lacuste plus vrai que vrai et pourtant absolument faux mais absolument crédible pour le plus grand nombre le plus grand nombre qui avait envie en tout cas d'y croire parce que le désir ressemblait là en passe d'être satisfait bon c'est dans le même esprit ici à Minorque un village qui a trois ans et Port Coesti j'ai parlé de Diener et bien il a réalisé les ensembles des quais et d'autres architectes de la même tendance le village qui est construit derrière à l'origine c'était résidence secondaire mais le succès est tel qu'un glissement s'opère vers l'habitat permanent en Angleterre même tendance tout près d'Oxford Jean Nouvel d'un hôtel dans le Bordelais où il a expliqué qu'il avait choisi ce matériau un acier que l'on laisse rouiller parce qu'il donnait une couleur qui était celle de la terre avoisinante et les silhouettes les batières les toitures et bien viennent reconstruire une forme de régionalisme même si je pense Jean Nouvel elle réfuterait le mot alors un bâtiment plus étonnant c'est le musée des cultures natives à Hull Hull c'est la partie d'Ottawa qui se trouve au Québec et le concours a été gagné par un indien black foot qui est Douglas Cardinal qui prétend nourrir son architecture des valeurs des sociétés natives et qui est un architecte qui est très sollicité par les communautés indiennes et sur les territoires où ils peuvent assumer la maîtrise d'ouvrage et puis pour terminer il faut parler du régionalisme critique un bâtiment de Michel Vély une petite mairie dans une très petite commune celle du Feuil cette boîte recouverte de granit murs et toits ne cherche nullement de référence avec les architectures ancestrales mais entend manifester la capacité d'un groupe d'architectes à créer tout en restant sur son territoire et en assumant sa culture sans se la donner aux pastiches je vous remercie merci merci Merci. Sous-titrage ST' 501